Le globiche a à voir avec un formatage de la pensée. Le globiche, c'est un mot qui a été inventé par Jean-Paul Nerrière, qui était, je crois, ingénieur très haut placé, le second peut-être à IBM. Et ça veut dire Global English, l'anglais du monde entier. Pourquoi est-ce que c'est un ennemi ? Ce n'est pas un ennemi tout court, c'est-à-dire que bien entendu, on a besoin d'une langue de communication, il y en a toujours eu. Mais si elle prend la place des langues en général, si elle fait en sorte que ce soit la seule langue parlée dans le monde, le seul moyen de communiquer, là, ça devient un peu dangereux. Le globiche n'a rien à voir avec le fait d'utiliser des anglicismes, bien entendu. Chaque langue s'enrichit des autres. Et on peut dire en français, water closet ou chiottes. Enfin bon, c'est un libre cours. Mais en revanche, le globiche a à voir avec un formatage de la pensée. On le retrouve, à mon avis, dans la manie et dans l'omniprésence du ranking, du classement. Et le classement, c'est ce qui fabrique notre monde actuel, en particulier avec Google, par exemple. Le Google monde, c'est un monde qui classe. Plus vous cliquez, plus ça monte. Il y a un algorithme qui fait ça, c'est-à-dire que la qualité devient une propriété émergente de la quantité. Eh bien ça, le ranking, cette performance, ce souci de la performance, il est, à mon avis, tragique. Quand j'ai fait des dossiers pour être financée personnellement, eh bien il y avait trois pages intelligentes. Le reste, c'était du blabla administratif. Et c'était du blabla globiche. Pour moi, le véritable antidote au blabiche, on le laisse dans son domaine, avec ses fonctionnalités. Mais le véritable antidote, c'est la traduction. Et les langues, elles font autre chose que communiquer. Ce sont des langues de culture qui ont en elles une histoire et des textes, qui se sont construites et qui comprennent quelque chose ou qui font comprendre quelque chose de l'ordre d'une appréhension du monde. Quand je vous dis bonjour, je vous souhaite bonne journée, à peu près comme good morning, ça marche. Mais si je vous dis shalom ou si je vous dis salam, je vous souhaite la paix. Eh bien ce n'est pas la même manière d'ouvrir le monde. Et je trouve que je connais les langues de l'Antiquité, que c'est celles-là qui m'ont beaucoup intéressée. En grec ancien, on disait « kairé », ça voulait dire « réjouis-toi », « jouis ». Et en latin, on disait « valet », « porte-toi bien ». Voilà des manières différentes d'ouvrir le monde. Voilà ce que j'appelle des visions du monde, des constructions qui sont, si vous voulez, c'est un certain rapport qui est compris dans ce qu'apporte la langue. C'est évidemment un attachement à la diversité, au lieu de dire « voilà, il y a le langage », eh bien non, il y a des langues. Et ce « des langues », c'est passionnant.